... Bienvenue sur la TFM, bienvenue à la question. Nous sommes aujourd'hui M. Pape Bakary Sissoko, Pape Bakary Sissoko est philosophe, conférencier et formateur interculturel, animateur de Café Philosophie. M. Sissoko, merci d'avoir accepté notre invitation. Au Sénégal, on parle de plus en plus de retour à valeur. On parle à travers le monde, une sorte de recherche de l'éthique de plus en plus transparente dans la gestion des affaires publiques. On a beaucoup parlé au Sénégal de nouveaux types de Sénégalais. Vous, qui êtes de l'extérieur, qui vivez en France, qui suivez l'actualité sénégalaise pratiquement quotidiennement à travers les réseaux sociaux et Internet, qui regardent, jetez-vous, sur ces concepts ? C'est des concepts, vous m'excuserez d'être direct et tranchant. Et je voudrais tout simplement saluer l'ensemble de la communauté sénégalaise en leur demandant d'être extrêmement prudent avec moi, puisque je ne parle pas au cœur et je parle à la raison. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de l'accidentèle, je me préoccupe de l'essentiel. Donc, de mon bug-rec, qu'on parle de raison. Quand on parle de valeur, c'est parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Il y a les réseaux sociaux, il y a la circulation des informations, etc. L'individu qui n'est pas formé. J'ai créé un concept qu'on appelle l'enfant Google. C'est quoi l'enfant Google ? C'est cet enfant-là qui amasse un ensemble de savoirs et qui a du mal à le digérer. Excusez-moi du terme, il est constipé et il a du mal à aller aux toilettes. Le savoir est ainsi fait. Il y a un processus d'accumulation du savoir, d'assimilation du savoir et quand on ne l'a pas, on sort tout et n'importe quoi. Alors que le savoir est précis, extrêmement technique. Au Sénégal, je vous ai dit, on vit dans un masque. Donc, on dit tout et rien. Les intellectuels, j'y vais tout de suite, me déshonorent parce que tout simplement, eux qui devaient réveiller les consciences sont complètement manipulés et enrôlés dans un système qui ne conçoit plus les valeurs fondamentales. Il faut lire tout simplement les textes d'Assan Silla, la famille Wolof, le Mandou, le Kersa, le Djom. Ce sont des valeurs traditionnelles. Le Mandou, c'est quoi ? C'est tout simplement se suffire. Maintenant, on ne se suffit plus, on va voler pour tout simplement se faire voir. Donc, il y a une crise des valeurs et alors que dans la tradition sénégalaise, dans la tradition mandingue, nous avons des valeurs fondamentales et nous sommes un pays islamique. Dans l'islam, je dis que c'est une hygiène, une hygiène de vie et une hygiène comportementale. Donc, nous avons des codes de comportement qu'on peut aller chercher dans l'islam et dans nos valeurs traditionnelles. Et le Sénégalais, connaissant tout ça, prend son masque ou son tchador et nous embête, nous enrôle parce que tout simplement, il est beau, il est grand, il a une grosse voiture, il a de l'argent, il pense qu'il peut nous tromper. Il pourra tromper le petit Sénégalais qui n'a rien compris, mais M. Sisoko, hélas, pour le tromper, il faut se lever de très bon matin. Pourquoi ces valeurs se sont effrétées ? Pourquoi aujourd'hui ces valeurs, on semble les avoir perdues ? Parce que la transmission est mal faite, messieurs, c'est tout simplement ça. Les parents ont relativement démissionné, il y a une crise économique mondiale, les parents ont démissionné. Il faut aussi convoquer le fait, tout simplement, que nous sommes dans des grandes familles où la transmission du savoir, des valeurs séculaires et culturelles n'existe plus. Avant, il y avait l'arbre à palabres, il y avait les veillés, maintenant la télévision a caporalisé les relations humaines. Et donc, qui transmet ? Ce sont les masses médias qui transmettent l'information. Les masses médias transmettent l'information et l'enfant est incapable de décoder. Ce sont des images qu'il faut décoder. L'image est un langage. Il faut savoir le décoder. C'est pourquoi je vous dis, il faut savoir, il faut apprendre. Tout s'apprend. Voilà, on ne peut pas improviser. Quand on improvise, on fait n'importe quoi, on s'écroule, c'est le problème des maisons, etc. Et donc, c'est ça la difficulté du Sénégal. On brasse beaucoup et il n'y a rien de fécond. Alors que nous pouvons effectivement créer de la fécondité à partir d'éléments traditionnels qui sont d'actualité. Il y a des Sénégalais qui croient à ces valeurs-là. Il y a des Sénégalais qui sont rompus à ce travail. Mais la majeure partie ne les suit pas. Et il faut que les masses médias nous aident. Et je voudrais ici saluer, je suis très critique par rapport aux masses médias du Sénégal, mais je vois des scènes de télévision, des sketchs, où effectivement, c'est le castigat, c'est-à-dire qu'on essaye de corriger les mœurs en rigolant. J'adore sur la santé, sur les relations père-enfant, ou bien sur la pédophilie, sur différents aspects. Donc, ça réveille les consciences. Et j'adore, et je vous le dis tout de suite, je suis très critique par rapport aux masses médias du Sénégal, les télévisions, mais il y a des choses performantes et il faut continuer dans ce domaine-là. Et je lance un appel pour qu'effectivement, les acteurs de théâtre, ceux qui font du théâtre, qu'ils aient un budget à la hauteur de l'activité civique qu'ils mènent dans ce pays de réveil des consciences. Si les intellectuels ont démissionné, donnons cet argent aux hommes de théâtre, aux bouffons. Il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est ce comédien Koutia. Castigas Mourez-Renor. Corriger les mœurs sans rien. Aussi simple que ça. Et même celui qui n'a pas fait de grandes études, en voyant Koutia jouer, il comprend tout de suite ce qu'il veut dire, et bien ça l'enseigne. Mais aujourd'hui, si on est dans une crise des valeurs, est-ce que c'est la conséquence de la démission des parents comme vous l'avez dit et de la crise de l'éducation dans le sens large du terme ? Les deux, je dirais mon capitaine, il y a une crise des valeurs, c'est aussi une conséquence. Une conséquence c'est quoi ? C'est parce que tout simplement, on l'avait dit, la formation est un peu chaotique. J'ai mon ami, le professeur Alphacy de Saint-Louis, qui est formateur de formateurs, il forme les enseignants de philosophie, parce qu'on recrute des professeurs de philosophie avec un niveau qui est quelquefois léger. Je n'attaque pas forcément les philosophes, les mathématiciens, etc. Mais tout individu apprend. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de les former, de leur donner des formations complémentaires. Je vous signale que j'ai créé à Besançon, je donne des cours à l'université, j'ai introduit les cours de culture africaine à l'université de Franche-Comté pendant dix ans. Je donne un cours à Paris 5 sur santé et culture et mon thème prochain, c'est sur les violences. Donc, c'est la formation tout simplement qui est importante. Et chaque fois, il y a ce qu'on appelle les formations complémentaires qui nous permettent de mieux asseoir les connaissances premières qu'on a reçues. Il y a toujours un recyclage. Le savoir, il est comme le disait Karl Jasper, il est en route. Tous les jours, on apprend. Moi, je suis un boulimique de savoir et je me rappelle quand j'étais plus jeune directeur d'un centre de loisirs en France, je m'ajenouillais pour écouter un enfant de 5-6 ans pour être comme en PNL en phase, tout simplement, l'entendre. Parce que la vérité, l'éducation, la formation, elle est en route. Elle appartient pas seulement aux grands savants, aux grands universitaires, elle est en route. Et il faut être capable de l'entendre. Vous travaillez sur le thème de la violence. On a constaté qu'au Sénégal depuis quelques temps, les gens assistent à des agressions, dans la rue, les familles sont attaquées, même dans les maisons, avec des armes à feu, ce qui est un phénomène peut-être pas nouveau, mais qui est de plus en plus mais il y a aussi au Sénégal. Alors, il faut remonter à plus loin. Le Sénégal, l'Afrique a connu effectivement des foyers de tension, le Zahir, la Côte d'Ivoire, etc. Ils ont cherché, ils sont pas idiots, ils ont cherché un pays qui a une stabilité politique assurée. C'est le Sénégal. On est un pays phare, on est un pays bon, on est un pays d'intelligence, mais aussi on est un pays de laxistes. Ces gens ont compris qu'il y a la paix. Celui qui cherche la guerre, il va se terrer là où il y a la paix. On appelle ça, comment on appelle ça, la simulation, comme les djihadistes, ils font. Ils sont beaux, ils rasent la barbe, etc. Vous les avez vus, impact. Ce sont les vermines, ce sont les plus dangereux. Donc, ils sont venus au Sénégal, ils se sont installés et ils ont commencé avec la cybercriminalité. Elle est aussi développée au Sénégal. Ils viennent ici, moi je connais très bien ces sujets-là à Paris. Ils nous disent ça vient du Sénégal, ça vient du Gabon, ça vient de Côte d'Ivoire, etc. Mais c'est beaucoup ici. Et ils ont flambé l'immobilier au Sénégal, vous le savez très bien, vous qui êtes un journaliste de terrain, vous connaissez très bien ces réalités-là. Ils louent des villas et ils lancent 10 000 spam par jour. Ça vient d'où ? D'ici. C'est une violence aussi. Parce qu'en fait, on sait maintenant que ça vient du Sénégal. Ces délinquants qui viennent, ils savent tout simplement qu'il y a un problème. Ce matin, j'ai écouté à la radio TFM un monsieur de Thies qui se dit agressé. Il va à la police de 9h à 17h, personne pour relever la plainte. Mais il faut dire que la sécurité est de l'ordre de l'État. C'est du régalien. Ce n'est pas normal que les Sénégalais se fassent agresser ici et qu'on ne dise rien. Il a fallu qu'ils payent le taxi à 17h30 pour aller chercher les malfrats. Donc il y a une invasion. Il faut qu'on soit plus rigoureux, que l'État prenne ses responsabilités, que la société civile sénégalaise se lève debout pour dire stop et faire effectivement de l'autodéfense. On peut le faire à travers tout le monde. J'entends la société civile, etc., sénégalaise, etc. Je ne les connais pas très très bien, mais je connais très bien comment fonctionnent les sociétés civiles et on peut faire beaucoup quand on a des gens qui sont motivés. On n'a pas besoin d'être intelligent pour faire des études. Il suffit de s'organiser, de dire on va résister. On va résister et faire notre propre police. À ce moment-là, on dira que vous êtes hors la loi et la police sera obligée de venir prendre la place de la société civile. C'est une stratégie tout simplement. Et on doit le faire pour les cas rapides, les accidents violents. Aujourd'hui, j'étais avec mes nièces, j'allais à Gorée, j'ai vu un camion avec des pneus qui étaient lisses. Je me suis dit mais si jamais ces pneus éclatent, c'était sur une axe de quatre voies, mais c'est la catastrophe, M. Diop. Mais on ne peut pas laisser des voitures comme ça rouler comme si la vie des Sénégalais ne tenait à Yala Yana, Yala Yana. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas l'impression qu'il y a des sortes de fatalités qui travaillent sur le Sénégalais ? La fatalité, Yala Yana, Yala n'a pas dit soyez con, il n'a jamais dit ça. Yala a dit je vous donne la faculté de réfléchir, je vous ai dit je ne parle pas au cœur, je parle à la raison. Yala a dit je vous donne une faculté qui est puissante, c'est la raison, le calcul prudentiel. Le calcul prudentiel. Vous savez que là ce n'est pas bon, vous allez là. Dieu nous a donné la faculté de réfléchir. Et bien pourquoi pas ? Mais vous voyez une voiture dangereuse, vous la laissez passer. Je demande à la société civile quand vous voyez ça à Rufisque, les grands axes, vous vous levez, vous dites non, y'a ou d'où y'allent. La police sera obligée de venir faire la loi. Il y a dans beaucoup de pays où ils font ça. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de conséquence de chacun pour soi qu'on voit de plus en plus au Sénéa ? Mais c'est la crise qui fait ça, monsieur. Chacun s'occupe de ses propres affaires, ses propres intérêts. Mais on revient effectivement à cette chose. Vous savez, quand le lien social s'est effrité à cause de la crise, quand le lien social est perdu, je vous ai parlé de transmission du savoir, je vous ai parlé d'éducation, etc. Mais maintenant, on ne communique plus, monsieur, alors qu'on est dans l'ère de la communication, Dieu pour tous, on est chez le monde de Rousseau. Et Rousseau a dit, le premier jour que l'individu a dit ceci est à moi, le monde est foutu. C'est de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Le premier, c'est ce qu'on appelle la propriété. Chacun essaye de posséder. On n'essaye plus de donner à l'autre alors que dans nos cultures traditionnelles, il y avait le partage, la solidarité, etc. Mais maintenant, on va gober tous ces gens qui sont là, on va prendre leur argent pour moi tout seul et eux qu'ils crèvent. On appelle ça une ségrégation tout simplement. une discrimination qu'il n'y a pas. Et c'est pourquoi je demande aux États africains de frapper, de punir tous ces malfrats qui font du mal aux pauvres citoyens qui veulent gagner leur vie. Voilà. Et quand quelqu'un qui a son père, sa mère qui ne travaille pas, mais il a envie d'une seule chose, se lever le matin et aller au travail, mais il est incapable de trouver du travail, on ne lui propose rien. Il prend les pirogues, il meurt dans la mer. Il prend la... Il viole. Il fait n'importe quoi. Il agresse pour avoir 10 euros, 10 francs, 10 francs CFA, etc., pour vivre ou survivre. Donc finalement, tous les gens, les citoyens et l'État doivent la main dans la main repenser les liens sociaux, repenser les valeurs pour que notre beau Sénégal continue à se hisser vers le droit chemin. Sinon, nous sommes comme sur un volcan éteint. Nous allons effectivement un jour exploser. Et je l'ai toujours dit depuis 10 ans, nous sommes des philosophes et nous sommes des penseurs en toute modestie. Le Sénégal est sur un volcan éteint. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'habite la banlieue, vous avez vu mes chaussures qui sont poussiérées, je fais exprès. J'ai la capacité de prendre le taxi, de ne pas me salir du tout. Mais je marche beaucoup parce que j'écris, j'ai un journal, j'écris, je veux voir qu'est-ce que le Sénégal, où est-ce que j'en suis, où est-ce que mon pays en est, où sont mes compatriotes, mes concitoyens, dans quelle situation vivent-ils, est-ce que ça va ? Ça ne va pas du tout. Alors qu'il y a un paradoxe, il y a des gens riches, des gens qui ont des 4x4 flamboyantes, je ne suis pas contre la possession, si vous possédez de façon harmonieuse, tant mieux, je vous félicite. Ce n'est pas ça le problème. Ce que je veux, c'est qu'on donne les moyens à chaque citoyen pour arrêter grand-mai-moi sans franc-mai-moi à tailleur, grand-mai-moi... Non. Donnons du travail à chacun et vous allez voir que ce pays va foncer. mais grand-mai-moi à tailleur, un grand de 50 ans qui demande à son petit frère de 35 ans, c'est honteux. Donnons-lui du travail, incitons les gens à travailler, créons effectivement des écoles professionnelles, la formation professionnelle. Comment donner le travail à des gens qui ne sont pas formés et qui n'ont pas de formation ? Qu'on les forme, monsieur. Il y a tout un processus qu'on les forme, mais aussi qu'on les oriente. Mais à l'école, l'école primaire, le collège, on peut effectivement orienter les gens, c'est un problème d'orientation. Je me rappelle quand j'étais à l'université ici, il y avait une fondation japonaise du côté de l'école des jeunes filles, le lycée Kennedy, où on formait effectivement des techniciens. Mais formons des techniciens, je suis content quand je vois des femmes sénégalaises mécaniciennes. Avant, on avait honte. En France, vous avez des femmes camionneuses qui ont des camions de 15 tonnes, 20 tonnes, etc. Au Sénégal, ces choses-là commencent, mécaniciennes, etc. Elles n'ont plus honte. Il n'y a pas de sale métier. Est-ce qu'on peut faire une formation dans un pays où pratiquement l'éducation nationale est en crise, où il y a des grèves récurrentes, où le gouvernement prend des engagements vis-à-vis des syndicats qui ne respectent pas, les syndicats aussi qui estiment qu'il faudrait qu'on respecte des conditions pécuniaires ? Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Écoutez, vous savez, l'enseignement, c'est l'un des métiers les plus difficiles et hélas, on ne respecte pas. C'est un métier qui est ingrat. Je voudrais ici saluer tous les enseignants que j'ai rencontrés, le professeur Gibril Samb, etc., qui m'ont formé et qui m'ont donné effectivement une certaine rigueur intellectuelle. On peut former les jeunes, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Mais celui qui forme, il doit être bien rémunéré, il doit être reposé. Mais s'il est tenté par aller chercher l'argent à chaque fois, vous connaissez très bien la solidarité familiale et les responsabilités familiales sont grandes. Vous êtes seul fonctionnaire d'une famille de 10, 30, 40. Comment voulez-vous avec un seul salaire assumer tout ça ? Vous êtes obligé d'aller vous débrouiller. Donc, c'est difficile effectivement. Donc, les enseignants méritent effectivement d'être bien rémunérés en conséquence et qu'ils s'investissent dans le travail qu'on leur a confié. Éduquez nos enfants l'avenir du pays. Il est vrai aussi que le syndicalisme doit fonctionner. C'est tout simplement une force d'opposition et de proposition c'est extrêmement important. Il n'y a pas d'antinomie. Il y a seulement à dialoguer pour trouver une solution. Il n'y a pas à se battre. On n'a pas besoin de violence. On a besoin de communiquer. Nous savons communiquer. On peut s'asseoir autour d'une table. On dit souvent que ce sont seulement les gens qui ne se rencontrent pas qui ne trouvent pas de solution. Mais quand vous êtes disposé à entendre même votre pire ennemi mais disposé à l'écouter, vous allez trouver des points de similitude. Des points qui vont vous conduire effectivement à vous entendre. et ça c'est déjà un premier pas. Donc, syndicalistes, enseignants, il faut leur donner le salaire qu'ils méritent. Nous sommes dans des pays pauvres aussi, il faut le savoir. On ne peut pas gagner certains salaires mais il y a le minimum syndical. Et je voudrais, sans faire de la politique, saluer Abdoulaye Wad quand il était venu. Je ne suis pas du tout du PDS mais je dis, il a fait quelque chose, il a revalorisé les salaires. Des médecins, j'ai beaucoup d'amis médecins, des professeurs, des enseignants, etc. Il les a revalorisés. L'université, j'ai beaucoup d'amis, c'est pratiquement ma promotion qui est à Zighianchor, l'université de Zighianchor et de Dakar. Donc, ils m'ont dit, ça va bien, ça va. Voilà, ça va. Ils ont quitté la France avec des salaires beaucoup plus intéressants mais par patriotisme, ils sont venus avec des salaires qui sont corrects. On peut vivre correctement, ils me disent, on peut vivre correctement. Donc, revalorisons les salaires, donnons à l'enseignant effectivement son mérite, aux journalistes, son mérite, aux individus qui changent les mentalités des gens, qui propulsent les universitaires, donnez-nous les moyens pour qu'ils soient tranquilles et apaisés, qu'ils pensent pour nous, qu'ils écrivent et qu'ils nous conseillent. Aujourd'hui, quel enlève, faites-vous des mutations sociales au Sénégal ? Les mutations sociales, moi je travaille beaucoup sur ces questions-là, par exemple, la famille africaine, la famille sénégalaise, etc. Vous avez bien vu qu'il y a une urbanisation grandissante, vous avez vu effectivement qu'il y a par contre des familles qui font beaucoup d'enfants et qui les laissent dans la rue, les talibés, tout le monde en parle. Les mutations, c'est ça. On va dire qu'on va être solidaires. Maintenant, on n'habite plus des maisons, on habite des immeubles, on se rencontre, on ne se voit pas, etc. Donc, l'Afrique change. On n'est plus dans l'Afrique de Kirikou, on est dans une Afrique des villes. Une Afrique citadine avec le multimédia, etc. On n'a plus de temps. La polygamie, il faut repenser ces questions-là. On peut être polygame et ne pas faire beaucoup d'enfants parce qu'on fait des enfants et c'est M. Diop qui va nourrir les enfants de son neveu, de son frère. Mais ce n'est pas normal. Quand vous faites un... Je dis que faire un enfant, c'est un projet. Je fais des enfants parce que je peux les assumer. Mais je fais 10, 15 comme on en a à Paris. On a des familles africaines qui ont 19 enfants dans des F4. F4, je vous le signale, monsieur, c'est un salon et trois chambres. Comment voulez-vous vivre dans ces situations-là ? Transposez-le ici, c'est la catastrophe. Justement, est-ce que justement, parlons de Paris, ces situations dans ce pays-là qui font que les Africains qui sont là-bas, pas tous, font beaucoup d'enfants et que ça ne passe pas quelque part de la crise des banlieues à Paris ? Bien sûr. Je travaille beaucoup sur ces questions-là. Je suis formateur. Le dernier travail que j'ai fait avant de venir ici, c'est que j'ai formé 24 spécialistes de la prévention sur comment parler de sexualité aux enfants issus de l'immigration subsaharienne. Parce que le Conseil départemental, les collectivités territoriales ont cette mission dans les collèges. Ils envoient des spécialistes dans les accords pour parler de ça. Il y a aussi les centres de protection maternelle infantile. Ils me disent, mais monsieur Sissoko, on a une difficulté, on ne peut pas parler de sexualité. Vous avez les jeunes africains ou les jeunes maghrébains. Ah non, 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 nous, on ne parle pas de ça. Je dis, non, en Afrique, on en parle de façon biaisée avec le grand-père, la grand-mère ou l'oncle, etc. Il y a des façons, on ne va pas directement en Algérie, etc. C'est tout simplement par mimétisme. Tel enfant a fait ça, on lui dit, non, il n'a pas le droit de faire ça, ce n'est pas bien, etc. Donc, il faut former effectivement nos familles africaines en Europe qui souffrent d'une crise tout simplement d'authenticité. Ils veulent garder leur authenticité et ils veulent être en Europe. Ce n'est pas possible. Ou c'est possible, du moins, l'authenticité dans l'espace privé, la République à l'extérieur. Et les enfants ne sont plus Sénégalais, ils ont la double culture. Quand on a la double culture, il n'y a pas d'antinomie, il y a continuité tout simplement. Ou bien, il y a mixité. Et c'est que mes enfants sont Sénégalais, ils sont Français, ils ont la double culture. Mais comment expliquons-nous donc ces enfants nés dans les banlieues françaises qu'on retrouve souvent en Syrie, dans les prisons, ou qui combattent... La crise, c'est parce que tout simplement, monsieur, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'imposture. Le sentiment d'imposture, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas à ma place. C'est-à-dire qu'ils sont Français de seconde zone. De seconde zone. On ne les reconnaît pas tels. C'est-à-dire que l'intégration française a manqué quelque chose. Et on a banalisé les choses en France, et tout le monde le dit d'ailleurs, on a banalisé pour acheter la paix sociale. On n'achète pas la paix sociale, on travaille la paix sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on instruit les jeunes. Ça veut dire qu'un enfant qui ne va plus à l'école, on doit le contrôler. Vous voyez ? Mais je vous dis, les parents cherchent l'argent, ils vont à 6h du matin, ils rentrent à 18h, au lieu d'aller à la maison, ils vont au foyer sur Nakotra. La maman seule, malinquée, etc., va travailler, s'occuper des enfants, elle ne parle ni français, ni anglais, et les enfants, ben, le berne. Ben, l'enfant, il reste seul. Alors que nous, au Sénégal, en Afrique, on avait ce qu'on appelle l'éducation de la rue. Mes enfants font l'idiot, M. Diop, qui a pratiquement le même âge que moi, a le droit de lui dire « Hé, donne-moi le toc, mais en France, vous dites, tu n'as pas le droit de me toucher. » Voilà. Donc les enfants, avec 19 enfants dans un appartement, qu'est-ce qu'il fait ? Il va d'or ? Il va d'or, il va rencontrer qui ? L'éducation. Si l'éducation éduque en Afrique, l'éducation n'éduque pas en Europe. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est l'individu qui compte. Dans la société traditionnelle africaine, c'est la personne. Ça veut dire qu'il est entouré d'un maillage familial, de liens sociaux qui font de lui une personne. En Europe, c'est l'individu, il n'y a pas de personne, c'est des individus. Et ce sont ces difficultés qui font que les gens sont entraînés, pris en charge par des délinquants qui ne savent rien effectivement de l'islam, qui les enrôlent, qui les manipulent, qui les manipulent parce que tout simplement, ce sont des gens qui sont sur un terrain glissant. Ils sont en crise. En crise, ils ne sont pas reconnus. Ils ont fait la prison et on leur dit, on leur promet le paradis. Mais le paradis ne s'acquiert pas comme ça. Le premier diade, je vous ai dit, c'est le travail qu'on fait sur soi. C'est le travail réflexif sur soi. Je ne dois pas donner à monsieur une claque alors que moi-même, je ne me donnerai pas une claque pour que c'est Lévinas. Lévinas dit, vous voyez sur le visage de l'autre qu'il ait une personne, vous respectez la personne et vous vous respectez. C'est tout simplement des principes de paix. Mais quel est le travail qu'il doit être fait justement au niveau de ses banlieues pour éviter que les enfants La formation, le travail, la formation, le travail, l'éducation, contrôler les naissances, monsieur, on n'en parle pas, les Africains n'osent pas, la démographie, contrôler la démographie. On peut faire l'amour sans faire d'enfants. Je le dis, ça dérange beaucoup, mais c'est mon travail, je suis désolé. On peut faire l'amour, on peut avoir 40 femmes, mais pas 40 enfants qu'on va lâcher parce qu'un enfant coûte cher, un enfant, faire un enfant, c'est un projet. Nos enfants ne doivent pas être dans la rue, on doit s'en occuper. On doit s'en occuper et il faut le dire à tout le monde. Mais aujourd'hui, pour éviter que ce phénomène-là se voit aujourd'hui dans nos pays, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement continuer à parler aux jeunes, occuper les jeunes. Vous savez, monsieur Diop, c'est quand on est dans l'oisi du VT et moire de tous les vices. Vous connaissez cette formule consacrée. Donc, occuper les jeunes, travailler avec les jeunes, parler des traditions, les valeurs, etc. La modernité aussi, on ne doit pas s'enfermer seulement dans la tradition, on doit s'ouvrir parce qu'on est dans la mondialisation. Échanger, donner des conseils. On sait toujours parler en Afrique. On sait toujours parler en Afrique. On peut continuer ça et puis se donner des conseils mutuellement. Mais quand c'est l'individu qui prime sur la personne, c'est là qu'il y a un gap. C'est pourquoi je vous dis, en recherchant l'authenticité, ce n'est pas la vraie authenticité. Ça va tout simplement dire, il fuit l'occidentalisation comme si l'occidentalisation était puérile. Non ! Il y a de bonnes choses dans l'Occident comme il y a de bonnes choses en Afrique. Il y a de mauvaises choses en Occident comme il y a de mauvaises choses. Faisons le tri, prenons ce qui est bien, faisons un mix et vous avez la bonne personne. L'idéal qui est recherché, mais au moins, s'il n'est pas l'idéal, il sera sur le chemin comme le disait Platon. Voilà. Monsieur Pape Bakary Sisoko, philosophe, conférencier et formateur interculturel, animateur de café et philo, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM pour analyser un peu la société sénégalaise et ses mutations. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci. Au revoir. Et précis, extrêmement technique. Au Sénégal, je vous ai dit, on vit dans un masque. Donc, on dit tout et rien. Les intellectuels, j'y vais tout de suite, me déshonorent, parce que tout simplement, eux qui devaient réveiller les confiances, les consciences, sont complètement manipulés et enrôlés dans un système qui ne conçoit plus les valeurs fondamentales. il faut lire tout simplement les textes de Hassan Silla, la famille Wolof, le Mandou, le Kersa, le Djam. Ce sont des valeurs traditionnelles. Le Mandou, c'est quoi ? C'est tout simplement se suffire. Maintenant, on ne se suffit plus, on va voler pour tout simplement se faire voir. Donc, il y a une crise des valeurs et alors que dans la tradition sénégalaise, dans la tradition mandingue, nous avons des valeurs fondamentales et nous sommes un pays islamique. Dans l'islam, je dis que c'est une hygiène, une hygiène de vie et une hygiène comportementale. Donc, nous avons des codes de comportement qu'on peut aller chercher. Bienvenue sur la TFM, bienvenue à l'Institut Ogrès. Que le soit aujourd'hui, M. Pape Bakary Sissoko, Pape Bakary Sissoko est philosophe, conférencier et formateur interculturel, animateur de Café Philosophie. M. Sissoko, merci d'avoir accepté notre invitation. M. Sénégal, on parle de plus en plus de retour à valeur. On parle à travers le monde une sorte de recherche, de l'éthique de plus en plus transparente dans la gestion des affaires publiques. On a beaucoup parlé au Sénégal de nouveaux types de Sénégalais. Vous, qui êtes de l'extérieur, qui vivez en France, qui suivez l'actualité sénégalaise pratiquement quotidiennement à travers les réseaux sociaux, Internet, qui regardent, jetez-vous, sur ces concepts ? C'est des concepts, vous m'excuserez, d'être direct et tranchant. J'ai un langage. Il faut savoir le décoder. C'est pourquoi je vous dis, il faut savoir, il faut apprendre. Tout s'apprend. Voilà, on ne peut pas improviser. Quand on improvise, on fait n'importe quoi, on s'écroule, c'est le problème des maisons, etc. Et donc, c'est ça, la difficulté du Sénégal. On brasse beaucoup et il n'y a rien de fécond. Alors que nous pouvons, effectivement, créer de la fécondité à partir d'éléments traditionnels qui sont d'actualité. Et il y a des Sénégalais qui croient à ces valeurs-là. Il y a des Sénégalais qui sont rompus à ce travail. Mais la majeure partie ne les suit pas. Et il faut que les masses médias nous aident. Et je voudrais ici saluer, je suis très critique par rapport aux masses médias du Sénégal, mais je vois des scènes de télévision, des sketchs, où effectivement, c'est le castigat, c'est-à-dire qu'on essaye de corriger les mœurs en rigolant. J'adore sur la santé, sur les relations père-enfant ou bien sur la pédophilie, sur différents aspects. Donc ça réveille les conscients. Je voudrais tout simplement saluer l'ensemble de la communauté sénégalaise en leur demandant d'être extrêmement prudent avec moi, puisque je ne parle pas au cœur et je parle à la raison. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de l'accidentèle, je me préoccupe de l'essentiel. Donc de me beuguerer qu'on parle de raison. Quand on parle de valeur, c'est parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Il y a les réseaux sociaux, il y a la circulation des informations, etc. L'individu qui n'est pas formé, j'ai créé un concept qu'on appelle l'enfant Google. C'est quoi l'enfant Google ? C'est cet enfant-là qui amasse un ensemble de savoir et qui a du mal à le digérer. Excusez-moi du terme, il est constipé et il a du mal à aller aux toilettes. Le savoir est ainsi fait. Il y a un processus d'accumulation du savoir, d'assimilation du savoir et quand on ne l'a pas, on sort tout et n'importe quoi. Alors que le savoir en l'islam est dans nos valeurs traditionnelles. Et le Sénégalais, connaissant tout ça, prend son masque ou son tchador et nous embête, nous enrôle parce que tout simplement, il est beau, il est grand, il a une grosse voiture, il a de l'argent, il pense qu'il peut nous tromper. Il pourra tromper le petit Sénégalais qui n'a rien compris, mais M. Sissoko, hélas, pour le tromper, il faut se lever de très bon matin. Mais pourquoi ces valeurs se sont effrétées ? Pourquoi aujourd'hui ces valeurs, on semble les avoir perdues ? Parce que la transmission est mal faite, messieurs, c'est tout simplement ça. Les parents ont relativement démissionné, il y a une crise économique mondiale, les parents ont démissionné. Il faut aussi convoquer le fait tout simplement que nous sommes dans des grandes familles où la transmission du savoir, des valeurs séculaires et culturelles n'existe plus. Avant, il y avait l'arbre à palabre, il y avait les veillés, maintenant la télévision a caporalisé les relations humaines et donc qui transmet ? Ce sont les masses médias qui transmettent l'information. Les masses médias transmettent l'information et l'enfant est incapable de décoder. Ce sont des images qu'il faut décoder. L'image est...